Eh bien bonjour à tous. Vraiment je demande au Seigneur de faire en sorte que chaque coeur soit ouvert, non pas à ce que je dis, mais à ce que le Seigneur dit. C'est vrai qu'il est très très important, j'ai tout à l'heure l'intervention de Marc quand il parlait de marathon. Donc au choix, nous aurons au choix, soit nous allons prendre du coca, des sucreries, toutes sortes de choses pour faire cette course. Ou peut-être nous allons devoir à un moment donné être juste à l'eau, quelques fruits ou quelques légumes, ou voir que de l'eau pendant un certain temps. Alors comment allons-nous résister si déjà maintenant nous avons du mal à délaisser certaines choses au quotidien sans être dans ces difficultés-là ? Alors la réforme sanitaire, santé et tempérance, ceux en tout cas qui sont dans l'église adventiste du 7ème jour, on entend parler depuis très très longtemps, mais comment est-ce que nous l'avons comprise ? Et comment est-ce que nous l'appliquons ? Et s'il y en a qui l'ont appliqué, et souvent on a donné peut-être une mauvaise image de cette réforme, ce qui fait que certains l'ont rejetée parce qu'elle n'a pas été bien comprise. Et j'espère de tout cœur qu'aujourd'hui on comprendra un petit peu mieux, par la grâce de Dieu, l'importance de cette réforme sanitaire. Donc le titre justement de cette présentation de la santé, « Et la santé sera dans ses rayons ». Donc c'est une promesse que le Seigneur nous fait dans sa parole, ça se trouve dans Malachie 4, verset 2. Nous reviendrons à la fin en reprenant ce verset dans sa totalité. Certaines versions ont sous ses ailes. Mais j'aime cette version dans ses rayons, les rayons de la justice du Christ. Alors l'importance donc de la réforme. Donc c'est important vraiment que nous la comprenions pour que nous puissions en fait l'accepter. Ellen White dans « Rayons de santé », la page 35, nous dit ceci. « Le corps est le seul intermédiaire par lequel l'esprit et l'âme se développent pour former le caractère ». Il faut vraiment peser ces mots-là. De là les tentations de l'adversaire des âmes en vue d'affaiblir et de dégrader nos forces corporelles. Son succès dans ce domaine lui assure la chute de l'être tout entier. « Nos tendances nous entraînent avec certitude à la ruine et à la mort, à moins qu'une puissance supérieure ne les maîtrise. » Et elle dit, dans le conseil sur la nutrition et les aliments à la page 36, « Il m'a été montré que la réforme sanitaire constitue une partie du message du troisième ange ». Nous avons parlé donc ce matin, et nous continuerons encore, par la grâce du Seigneur, à parler du message des trois anges. Donc il m'a été montré que la réforme sanitaire constitue une partie du message du troisième ange, auquel elle est aussi étroitement rattachée que ne le sont la main et le bras au corps humain. Impossible de dissocier la réforme sanitaire et le message du troisième ange. Les enfants de Dieu ne sont pas préparés pour le grand cri du troisième ange. La gloutonnerie est le péché dominant de notre époque. Les appétits immodérés réduisent hommes et femmes à l'état d'esclaves, omnubilent leurs facultés intellectuelles et émoussent leur sensibilité morale, à tel point que les saintes et nobles vérités de la parole de Dieu ne peuvent plus être appréciées. De ce fait, les bas instincts dominent l'humanité. En fait, à la lumière du grand conflit entre Christ et Satan, nous devons comprendre que ce dernier fera tout ce qui est en son pouvoir. Vous savez pourquoi ? Pour que nous ne comprenions pas les prophéties et tout spécialement maintenant la vérité sur la nature du Christ et que nous ne puissions pas acquérir son caractère. Jésus revient et Satan sait qu'il a peu de temps, donc il va agir sur tout notre environnement afin de détruire nos capacités physiques, mentales et spirituelles. Et dans la parole de Dieu, il y a cette parole dans Ephésiens 2, versets 1 à 2, qui nous dit ceci, « Et vous étiez morts dans vos fautes et dans vos péchés, dans lesquels vous avez marché autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. » Donc les fils de la rébellion, ceux qui rejettent les commandements du Seigneur, ceux qui rejettent le message de l'Évangile, sont beaucoup dans l'industrie agroalimentaire, phytochimique, toutes sortes de choses, pharmaceutiques, etc. Et l'ennemi se sert de ces gens-là, ce sont des véhicules pour détruire principalement les enfants de Dieu. Nous sommes la cible de Satan à travers ses institutions pour que nous ne puissions pas acquérir le caractère de Jésus, que nous ne puissions pas en fait comprendre qu'il est possible de vivre en cette fin des temps sans péché, être humble et doux comme Jésus. Mais si nous ne comprenons pas justement ce dont on a parlé ce matin, le frère nous a parlé ce matin, si nous ne comprenons pas cette vérité de la véritable nature du Christ quand il est venu sur cette terre, nous ne comprendrons pas qu'il est possible pour nous de ne pas pécher. Mais en entravant notre esprit de toutes sortes de choses, nous n'allons pas comprendre cela. Encore Ellen White dans Conseil sur la nutrition et les aliments, la page 81, nous dit ceci également. Le 10 décembre 1871, il m'a été à nouveau montré que la réforme sanitaire fait partie intégrante de la grande œuvre à laquelle le peuple de Dieu sera prêt pour la venue du Seigneur. Elle est au message du troisième ange, ce que la main est au corps. L'homme a fait peu de cas du décalogue, mais le Seigneur ne punira pas les transgresseurs de cette loi sans leur avoir au préalable envoyé un message d'avertissement. Gloire à Dieu parce qu'il nous l'envoie. Le troisième ange proclame ce message. « Si les hommes avaient toujours obéi au décalogue, accordant leur vie aux principes qui y sont contenus, la malédiction de la maladie n'aurait pas inondé le monde comme elle le fait aujourd'hui. » Donc toujours, on continue dans l'importance de la réforme sanitaire. En fait, la description de ce que c'est exactement la maladie. Dans le rayon de santé, la Sir White nous dit dans la page 32, « La maladie est l'effort de l'organisme pour rétablir un équilibre rompu par la violation des lois de la santé. » Et c'est prouvé. En cas de maladie, la cause doit d'abord être recherchée. Les conditions insalubres doivent être écartées et les mauvaises habitudes corrigées. Ensuite, on aidera la nature à éliminer les impuretés et à rétablir l'état normal dans l'organisme avec l'aide du Seigneur, par sa grâce. Alors, qu'est-ce que la maladie ? En fait, la maladie est comme l'obscurité, comme le péché. En fait, elle n'existe pas d'elle-même. Dieu n'a pas créé le péché. Dieu n'a pas créé la maladie. Elle est tout simplement en fait l'absence de santé, comme l'obscurité et l'absence de lumière, comme le péché et l'absence de Dieu. Nous comprenons cela ? Alors, la maladie, donc, elle est venue avec le péché. Le péché est la transgression de la loi. La loi, c'est la vie. La vie, c'est la parole du Seigneur. La parole, c'est Jésus. En l'absence du Créateur, en l'absence de Jésus, il n'y a point de vie, il n'y a point de lumière, il n'y a point de santé. Le péché avec le diable, c'est la maladie et la mort. La sainteté avec Jésus, c'est la santé et la vie. N'est-ce pas merveilleux ? 1 Jean 3, verset 8, la parole du Seigneur, elle est certaine et véritable. Et elle le dit, or le Fils de Dieu apparu pour détruire les œuvres du diable. Donc, Jésus est venu nous racheter, il nous a rachetés pour que nous ayons la vie en abondance ici et maintenant. Et parce que, comme c'est une parole créatrice, quand Dieu dit quelque chose, la chose arrive. C'est instantané. Et dans Jean 10, 10, nous avons cette parole de Jésus, « Mais moi, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance, qu'elles aient la vie en abondance, ce n'est pas qu'elles auraient éventuellement dans un futur lointain. » C'est une certitude que Jésus nous donne. Alors, Dieu promet un parfait fonctionnement du corps. C'est une réalité. « Le Créateur de l'homme a réglé le mécanisme de notre corps. Il a établi chaque fonction de façon merveilleuse et judicieuse et promis un parfait fonctionnement de la machine humaine à condition que l'homme obéisse à ses lois et coopère avec lui. » Nous trouvons cela dans « Tempérance » à la page 9 d'Hélène White. Et à la page 63, c'est quelque chose de peut-être très dur, mais très vrai. « Ceux qui violent les lois de la santé auront l'esprit aveuglé et violeront la loi de Dieu. » Donc là, le Seigneur, depuis le début, nous a donné des principes pour récupérer et maintenir un corps en bonne santé. Et ces principes-lois, là, ils sont résumés en huit. Huit lois principales de pleine santé, physique, mentale et spirituelle. Et nous allons, en fait, rapidement les aborder. Évidemment, on ne peut pas donner tous les détails, mais j'espère qu'on aura compris au moins la base pour prendre de bonnes décisions par la grâce de Dieu. Ces huit lois, on va essayer de les voir ensemble. Ces huit lois, elles sont basées sur ce qu'on appelle le « new start ». C'est en anglais, donc nutrition, l'alimentation, l'exercice, l'eau, la lumière solaire, la tempérance, l'air pur, le repos et la confiance en Dieu. Et « new start » en anglais veut tout simplement dire en français « nouveau départ », « un nouveau commencement ». Est-ce que c'est possible ? Oui. La parole du Seigneur nous dit dans 2 Corinthiens 5, 17 « Si donc quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses vieilles sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Alors, une de ces lois, l'air pur, l'air pur qui fortifie le corps et l'esprit. L'air pur et frais favorise une bonne circulation sanguine, donc une bonne oxygénation de tous les organes. Rafraîchit, fortifie le corps et l'esprit de ce qui le rend plus calme et serein. Active l'appétit, facilite la digestion. Donc, avoir surtout une respiration correcte en évitant les lieux fermés et pollués. Une posture droite. Trop souvent, nous avons la tendance à être courbés sur notre table de travail, sur notre table de repas. C'est terrible, mais cela entrave considérablement. Il faut vraiment que nos poumons, il faut être droit et avoir l'habitude. C'est vrai qu'on respire automatiquement, on ne s'en rend pas compte. Et ça, c'est notre créateur qui a fait que nous pouvons avoir ces capacités de respirer sans nous-mêmes nous rendre compte de cela. Mais il faut que de temps en temps, nous prenions notre respiration bien à fond, profondément. Cela évacue beaucoup de choses. C'est indispensable de bien respirer. Donc, la posture, elle est indispensable. Quand nous marchons à l'air libre, de préférence, remplissons nos poumons par le nez, expirons par la bouche. Parce que le nez, tout a été conçu bien correctement pour que l'air puisse être réchauffé, pour que les poussières puissent être filtrées et non pas par la bouche. Donc, nous respirons, inspirons par le nez, expirons par la bouche. C'est cela, la bonne méthode. Aussi, c'est vrai qu'il est, et je peux le dire, l'air actuellement environnant, il est rempli de choses que nous ne pouvons même pas nous imaginer. Je n'en parle pas parce qu'on va dire que là, je vais trop loin. Mais que nous respirons un air complètement saturé de produits chimiques, de choses, même à la maison, à travers les meubles, à travers des tas de choses, ce qu'on appelle les perturbateurs endocriniens, qui viennent en fait détériorer nos hormones, nos cellules. Donc, si nous ne sommes pas, nous faisons de notre mieux pour avoir de l'air libre, aérer nos maisons, chaque pièce au moins dix minutes par jour, aller dans la nature, respirer, marcher. Nous faisons de notre mieux, mais le Seigneur nous a promis, à ses enfants, une nuée au-dessus de leur tête pour les protéger. Donc, n'ayons pas peur de dire, ça y est, on est, non, les enfants de Dieu seront protégés à la fin des temps, tant que nous restons dans l'obéissance. L'eau, l'eau pure, évidemment. Alors, où est-ce qu'on la trouve, cette eau pure ? L'eau pure à boire, l'eau courante pour l'hygiène du corps et de l'environnement, donc les lieux de vie, nos maisons doivent être propres, nos vêtements doivent être propres. L'eau est indispensable à tous les êtres vivants, elle est essentielle, donc, pour tous les organes et fonctions de l'organisme, dans la respiration, la digestion, l'élimination, sécrétion des hormones, régulation de la température, lubrification des muscles, des os et des tendons, protection des tissus. Donc, le manque d'eau provoque la constipation, les problèmes rénaux et intoxication. Nous avons constamment besoin, donc, en plus, nos cellules sont constitués principalement d'eau. Donc, le constituant principal de notre corps, c'est l'eau. Donc, quand nous manquons de l'eau, automatiquement, on a une répercussion considérable au niveau de notre système, principalement cérébral. À un moment donné, votre cerveau ne fonctionnera plus correctement, nous allons avoir même manque de mémoire et toutes sortes de mots. Donc, l'eau est indispensable, l'eau la plus pure possible. Si le Seigneur nous permet d'avoir encore les moyens de pouvoir se procurer une eau la meilleure possible, sans passer par l'eau du robinet, qui est remplie d'hormones, de métaux lourds, etc., que le Seigneur donne à chacun. Prions dans ce sens-là et vous montrera le mieux à faire. Je ne peux pas donner tous les détails de ce qui est utilisé ou pas. Aujourd'hui, on va essayer de faire assez succinct, d'accord ? Merci. Justement, merci. Donc, ça, c'est vraiment indispensable à la vie. Donc, ayez votre bouteille d'eau à côté de vous constamment tout au long de la journée. La lumière solaire, un puissant agent de guérison que le Seigneur a mis dans la nature. À la bonne heure et juste le temps nécessaire, à savoir, l'idéal, c'est dix minutes au premier rayon du soleil le matin. Même si vous voyez, ah, il fait gris, je ne vais pas aller dehors, ça ne sert à rien. Si. Si. C'est mieux que de rester à l'intérieur. Aller dehors, même si le Seigneur peut nous faire bénéficier des rayons du soleil, même à travers les nuages. Dix minutes, c'est l'idéal. Même si vous n'avez que les bras, le visage au soleil pendant dix minutes chaque jour, ce sera certainement suffisant pour avoir de la vitamine D. Indispensable. La lumière solaire est le plus puissant agent de guérison de la nature. Améliore la circulation sanguine, diminue le cholestérol et les triglycérides, régule la pression et le niveau du sucre dans le sang et fortifie le système immunitaire. C'est le plus puissant germicide. Moi, j'ai eu le privilège de voir ma grand-mère à la campagne étaler des draps blancs sur l'herbe pour que le soleil puisse les blanchir encore davantage et enlever tous les germes. Si vous avez eu cette... Donc c'est... Je confirme. Je confirme. L'exercice physique aide à prévenir de nombreuses maladies. Donc les maladies cardiovasculaires, l'hypertension, l'obésité, l'ostéoporose, les diabètes, augmentent l'efficacité des poumons, du cœur, des vaisseaux sanguins, améliorent la digestion, le drainage des toxines. À savoir que nous avons un système de circulation lymphatique qui a besoin de bouger pour pouvoir faire circuler et pouvoir éliminer toutes les toxines que nous, non seulement que nous prenons à travers la respiration, mais à travers nos aliments. Aussi à travers ce que nous créons comme situation interne quand il y a du stress, quand il y a des situations comme ça. Nous avons besoin de bouger. Alors bouger, tout le monde ne peut pas aller dans une salle de musculation. D'ailleurs, je ne conseille pas ce genre de choses dans un lieu cloîtré avec... Voilà. Je conseille 30 minutes par jour de marche à l'air libre. Si vous faites ça tous les jours, je peux vous assurer que le Seigneur va restaurer beaucoup de choses dans votre santé. D'accord ? Nous n'avons pas besoin de faire des choses en dehors. Tout le monde peut, tout le monde, n'importe qui peut faire de la marche. Alors, il y en a qui vont pouvoir faire une marche plus intensive pour pouvoir transpirer, c'est très bien. Mais ceux qui peuvent faire une marche doucement, mais sûrement, au moins 30 minutes, c'est indispensable. 30 minutes par jour, c'est l'idéal. Je n'ai pas le temps, on va dire. Prenez le temps. Arrêtons de vouloir en fait établir nos agendas d'une façon humaine. Remettons nos agendas entre les mains du Seigneur. S'il nous a dit que c'est indispensable que nous prenions 30 jours par jour pour aller à l'air libre et marcher... 30... Qu'est-ce que j'ai dit ? Quoi ? 30 jours... 30 jours... Excusez. 30 minutes par jour pour marcher. Il nous en donnera les moyens de le faire. Le repos. Ah, le repos. Le repos essentiel pour la santé physique et mentale. Oh, combien nous en manquons. Le repos quotidien, le sommeil. Sommeil, l'idéal, 8 heures par jour. L'idéal, 21h30, 22h, dodo. Pour se lever le matin de bonne heure, dispo à 6h du matin, passer une bonne heure dans l'étude, de la parole, dans la prière. Et là, notre vue, elle change complètement. Il y a des conditions qui sont difficiles au niveau professionnel. Demandez aussi à Dieu de vous donner la sagesse, de vous organiser pour récupérer ce repos tellement bénéfique. Hebdomadaire, le sabbat, le repos que Dieu a mis à part pour ses enfants. C'est aussi un signe que je me suis, en fait, je me repose de toutes mes œuvres. C'est-à-dire, il n'y a plus mes œuvres. Ce sont les œuvres du Seigneur. Ce sont les œuvres du Seigneur qu'il a préparées d'avance pour moi. Je suis rentrée dans cette dynamique. Je n'ai pas à me préoccuper de faire puisque c'est le Seigneur qui fait en moi tout ce qu'il a déjà préparé d'avance. Et ce sabbat, c'est le sceau, c'est la preuve que j'ai accepté de rentrer dans ce repos. Les vacances en famille, indispensables pour se retrouver dans un cadre différent si on peut, évidemment. Et la récréation. Ce mot-là a été tellement dénaturé. Le mot même récréation contient création en nature. Se recréer en nature. C'est recevoir la santé comme le Seigneur l'a prévu. Alors, le repos quel qu'il soit est absolument essentiel pour la santé physique et mentale. Il y a le repos physique, le repos mental, physiologique, sensoriel, auditif et digestif. J'insiste peut-être sur le sensoriel parce que le sensoriel et l'auditif, les télés allumées, les radios, la plupart des gens ne peuvent plus passer une heure à la maison sans qu'il y ait quelque chose sans qu'il y ait un bruit de fond. Et ça, l'ennemi a fait tout ça exprès pour que notre psychique soit complètement épuisé et que nous n'ayons plus de capacité à lire la parole de Dieu, à l'accepter, à la comprendre et à l'appliquer. Donc nous sommes inondés de tout un tas de choses, que ce soit à la maison ou à l'extérieur pour polluer nos sens. Le sommeil insuffisant provoque de l'irritabilité, perte de mémoire, dépression, difficulté de concentration empêche le corps de réparer les tissus et les organes parce que c'est pendant la nuit que le corps répare les tissus. Donc épuisement et surmenage mènent à toutes sortes de maux. Donc si nous épuisons nos énergies, notre organisme ne sera pas en mesure d'éliminer les toxines d'où l'apparition de beaucoup de pathologies. L'endormissement, c'est... Alors pour l'endormissement parce que souvent je vais me coucher tôt mais je n'arrive pas à dormir. Donc en fait, il faut ce qu'on dit on dit il faut ralentir les fréquences des ondes cérébrales. Faire le vide détente. C'est-à-dire que le soir je ne dois plus penser à ce que j'ai fait dans la journée ni ce que je vais faire le lendemain. C'est remettre entre les mains du Seigneur ma journée dans la prière remplir mon esprit de la présence du Seigneur et me reposer complètement dans les bras de Jésus. Ce n'est pas comme le monde dit dans les bras de Morphée. c'est dans les bras de Jésus et de passer une nuit de repos telle que le Seigneur le veut pour rétablir mon corps pour que le corps puisse réparer ses tissus et ses organes. Alors la nutrition ça c'est un quelque chose assez complexe. Une bonne alimentation est la base d'une bonne santé. Les maladies et souffrances qui prédominent en tout lieu sont pour la grande majorité causées par des erreurs populaires dans le régime alimentaire. Donc les aliments d'origine animale produits raffinés sucre trop de sel graisse saturée boissons inadaptées et pendant le repas grignotage dîner tardif etc. L'aliment est la matière première pour la fabrication des hormones et des cellules qui composent le corps. C'est comme quand on fabrique une maison si on veut que ça tienne on ne va pas mettre n'importe quoi pour que ça s'effrite on n'a rien de temps. Pareil pour nos cellules nos corps nos organes pour qu'ils se reconstruisent il faut qu'il y ait la matière adéquate. Donc nous avons besoin d'une bonne alimentation naturelle équilibrée adaptée à chaque âge et activité selon les conseils du Seigneur. Donc est-ce qu'en contemplant c'est une question que tout le monde doit se poser ceux en tout cas qui ont déjà embrassé l'évangile et qui sont déjà rentrés dans cette dynamique d'accepter Christ dans sa vie est-ce qu'en contemplant mon assiette je peux dire que je suis un citoyen du ciel ? Alors cette fameuse phrase donc Savarin dans son livre Philosophie du goût disait dis-moi ce que tu manges et je te dirai qui tu es. Il y a une grande vérité dans cette phrase énorme dis-moi ce que tu manges et je te dirai qui tu es. Alors vous avez différents caractères il y a eu différents caractères qui ont été en fait analysés qui ont été on va dire répertoriés qui sont les caractères bilieux sanguin nerveux et lymphatiques vous en avez entendu parler ? Certains ? Pas tous ? D'accord. Et bien sachez que la chair animale elle provoque le caractère bilieux et sanguin. Il y a un besoin de combattre dominer la tyrannie la colère la bassesse morale l'instinct. Donc ce sont des personnes au caractère dominant bilieux donc les défauts donc il y a une dureté il y a l'orgueil il y a la suffisance séduction cynisme impatience et sécheresse et le sanguin exagération ventardise vanité emportement inconstance emballement libertinage mensonge précipitation ça c'est la conséquence de l'effet de la chair animale dans ces caractères là enfin dans la personne ça conduit à ce genre de caractère alors je ne dis pas que tout le monde est comme ça ceux qui mangent de la viande ce n'est pas ça ce que je veux dire mais il y aura ces tendances là et ceux qui continuent ils vont avoir une lutte extrême terrible à lutter contre ces choses là tant qu'ils continueront à manger la chair animale et il faut donc le Seigneur veut nous épargner tous ces combats ces combats terribles à un moment donné il va falloir voilà savoir quel caractère nous voulons acquérir par la grâce de Dieu et nous avons le sucre qui est un caractère nerveux alors parfois il y a le mélange ceux qui consomment voilà animal sucre amidon enfin les sucres enfin les choses raffinées vont retrouver beaucoup de choses parfois une, deux, trois ou voire plus dans le sucre il y a un caractère nerveux le sucre nerveux donc c'est l'anxiété la susceptibilité l'irritabilité la critique la timidité timidité ruse malice agitation l'hyperactivité jusqu'à la schizophrénie ça a été prouvé à travers le sucre donc il y a en fait des pulsions incontrôlables mais ça rejoint aussi souvent sous la chair animale et l'amidon caractère dominant lymphatique l'indolence l'indifférence la négligence la paresse le ressentiment désordre malpropreté et ça c'est la caractéristique d'un jeune actuellement qui passe leur temps à manger des pâtes raffinées du riz des pizzas des hamburgers et vous les voyez ces caractères lymphatiques ils sont indolents négligents ils ne paraissent ils n'arrivent même plus à faire quoi que ce soit comme effort et leur chambre est dans un état lamentable il y a des adultes qui sont dans la même situation je parle des jeunes mais il y a des adultes qui sont dans la même situation et vous voyez pourquoi on a appelé le caractère lymphatique ce n'est pas pour rien parce qu'en fait on s'est aperçu il y avait une saturation de son système lymphatique qui est là pour drainer les toxines il en a tellement absorbé toute cette colle de choses raffinées mais le sucre aussi surtout en fait tout ce qui est raffiné l'amidon qui colle et qui a saturé son système lymphatique qui ne peut plus être drainé et ça cause ces perturbations au niveau surtout cérébral et en voilà le résultat aussi quelque chose que je voulais parler il ne faut pas que j'oublie le lait de vache le lait de vache qui cause aussi beaucoup de problèmes parce que le lait de vache n'a pas été fait pour l'homme physiologiquement parlant le lait de vache en fait il contient tellement de protéines des protéines qui sont là pour faire en sorte que le petit de la vache le veau double son poids son volume en un mois alors que le bébé nos bébés doivent doubler leur volume en 5 à 6 mois comment pouvons-nous aller demander à un petit corps qui vient à peine de naître dont même son organisme même l'intérieur de ses intestins n'est pas encore construit n'a pas toutes les défenses et on lui donne un lait qui doit faire en sorte qu'il double en un mois alors qu'il doit doubler qu'en 5 qu'est-ce que l'organisme du bébé va faire à ce moment-là et bien il va stocker ce qu'il peut il va faire ce qu'il peut avec ce qu'il a et le Seigneur les protège merci Seigneur d'avoir protégé nos enfants parce que il y aurait de quoi les tuer si Dieu n'était pas là pour mettre sa main il s'en avait pas fait un organisme qui est capable de se défendre mais cet enfant il va accumuler tellement de choses qu'il va commencer très très jeune par des bronchites des bronchiolites des otites et la seule chose qu'on va trouver à faire c'est de lui enlever les amygdales les végétations du donné et puis à un moment donné il y aura tellement tellement de saturation de cette chose-là je n'ai pas le temps de vous expliquer ce qui se fait dans la muqueuse des bronches mais ça va se tourner en asthme et on va leur donner des tas de choses qui font et ça reste là enlever aux enfants qui font de l'asthme les laitages le sucre raffiné les céréales raffinées et vous allez voir que l'asthme et toutes ces choses-là partiront par la grâce de Dieu le lait de vache en plus alors le lait de vache il contient beaucoup de protéines et très peu de glucides le lait maternel il contient beaucoup moins de protéines et plus de glucides parce que le cerveau de l'enfant par contre par rapport à son poids il double en un mois donc le cerveau a besoin de plus de glucides qui contiennent dans le lait maternel que de protéines vous voyez le lait de chaque espèce est adapté au bébé de son espèce et surtout maintenant parce que maintenant il y a des hormones dans le lait de vache qui est terrible parce que maintenant ce qu'on produisait comme lait dans les vaches qui étaient dans les pâturages quand on récoltait un litre de lait maintenant on veut en récolter dix et on met même on récolte enfin on prend le lait des vaches qui sont en gestation parce qu'elles produisent plus de lait tout ça pour gagner plus d'argent mais le problème c'est qu'il y a un taux d'hormones considérable dans ce lait voilà ce que nous donnons à nos enfants ou que nous continuons nous à consommer et là ce qui se passe dans l'organisme c'est que quand l'écosystème intestinal est perturbé la digestion enzymatique fonctionne mal et l'ensemble de l'organisme se trouve menacé donc certains peptides donc les protéines surtout animales gênent le fonctionnement de la sérotonine neurotransmetteur indispensable au bon fonctionnement du cerveau et au bon équilibre psychologique donc elle intervient dans la régulation de la faim la bonne humeur le sommeil etc et 80% de notre sérotonine est fabriqué dans les cellules nerveuses de l'intestin notre deuxième cerveau vous en avez entendu parler à partir de l'acide aminé le tryptophan est donc fabriqué la sérotonine donc si vous voulez avoir de la sérotonine pour un bon équilibre psychique et pour un bon sommeil consommer des noix du Brésil des noix de cajou des amandes des graines de citrouille qui sont riches en tryptophan ça ce sont les bonnes choses à manger que le Seigneur a prévues dans la nature le manque de sérotonine qu'est-ce que cela donne la dépression une émotivité exacerbée problème respiratoire l'hypotension et dépendance alors ça c'est dépendance au sucre pain et l'étage et c'est un cercle vicieux et qu'est-ce qui va se passer justement avec ce cet état ça va alimenter le centre des sentiments et non pas mon lobe frontal je vais l'expliquer plus en détail après si j'ai le temps alors le lobe frontal alors la tour de contrôle de notre être c'est notre cerveau et en parlant du cerveau Ellen White dit donc ça se trouve pour un bon équilibre mental et spirituel à la page 73 ces énergies nerveuses qui communiquent avec l'organisme tout entier sont le seul le seul moyen par lequel le ciel peut entrer en relation avec l'homme et agir sur sa vie intime l'esprit est la capitale du corps le siège de toutes les énergies nerveuses et des activités mentales les nerfs provenant du cerveau gouvernent le corps par leur intermédiaire les impressions mentales sont transmises à tous les nerfs du corps comme par des fils télégraphiques et ils contrôlent l'action vitale de toutes les parties de l'organisme tous les organes moteurs sont régis grâce au message qui leur sont transmis par le cerveau alors le temple de Dieu le chrétien est le temple où demeure l'esprit du Seigneur ce n'est pas moi qui le dis c'est la parole de Dieu qui le dit alors comme la loi du Seigneur représentant le caractère son caractère d'amour se trouve dans l'arche de l'alliance dans le lieu très saint et en Jésus bien entendu elle se trouve imprimée dans l'esprit du chrétien où ça ? dans le lobe frontal le lieu très saint de son corps c'est à dire du chrétien qui est le temple du Saint-Esprit donc en fait si mon corps est le temple du Saint-Esprit il y a un lieu tout particulier que je peux considérer comme le lieu très saint le seul endroit où l'esprit de Dieu peut communiquer avec moi c'est ici c'est le centre qui analyse la situation qui réfléchit qui résonne en fait et qui par rapport à l'analyse de la situation prend la bonne décision et c'est là que Dieu l'esprit du Seigneur communique avec l'être humain donc qu'est-ce que Satan dans le conflit cosmique Satan attaque la loi du Seigneur depuis le début donc c'est les enfants du Seigneur qui sont considérés comme des prêtres qui portent l'arche de l'alliance ils ont la loi du Seigneur inscrite dans leur cœur c'est à dire dans leur entendement si Satan attaque la loi d'amour de Dieu depuis le début là surtout en cette fin des temps ce qu'il va faire c'est qu'il va attaquer la loi de Dieu où ça là dans mon entendement d'où tout ce qui est mis en place dans la nourriture dans l'environnement surtout dans la nourriture et dans les médias pour que uniquement le centre des récompenses qui se situe au centre du cerveau prenne le relais les sensations les sentiments les impulsions et quand ça prend le relais le lobe frontal il perd le contrôle ce n'est plus l'esprit du Seigneur qui dirige mes émotions mes plaisirs je veux et je vous assure que des jeunes actuellement qui sont complètement dans une apathie considérable ils n'ont plus la capacité d'analyser la situation de prendre la bonne décision il n'y a plus cette possibilité là à cause de tout ce qui a alimenté le centre des récompenses dans leur cerveau 1 Corinthiens 3 verset 16 à 17 ne savez-vous donc pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'esprit de Dieu habite en vous si quelqu'un détruit le temple de Dieu Dieu le détruira car le temple de Dieu est saint et vous êtes ce temple quand nous acceptons le Seigneur dans notre vie nous sommes des gens mis à part pour le service du Seigneur nous sommes saints et mis à part donc ceux qui détruisent leur corps si nous détruisons notre corps nous détruisons ce qui appartient au Seigneur si je fais cela comment le Seigneur peut agréer ma vie ce n'est pas possible comment puis-je le servir comment puis-je comprendre ce que le Seigneur veut que je fasse pour lui en cette fin des temps alors nous arrivons à quelque chose de plus concret dans la nutrition idéale et bien la nutrition idéale ce n'est pas moi qui la définit ce n'est pas un humain qui la définit ce ne sont pas des critères humains selon l'évolution de l'OMS enfin il y a l'OMS il y a ceci et cela si nous avons compris que nous sommes des enfants de Dieu que nous croyons en un créateur que nous avons été créés par lui je vais faire confiance à celui normalement si vous avez un véhicule l'exemple vous allez faire confiance au constructeur si vous mettez il vous met dans la notice quel genre de carburant il faut y mettre quel genre d'huile vous n'allez pas prendre la liberté d'y mettre autre chose parce que là vous allez avoir des problèmes avec votre voiture alors comment est-ce que avec notre corps dont l'auteur est le créateur de l'univers vais-je oser mettre autre chose que ce qu'il a prévu pour que je fonctionne correctement et donc l'idéal c'est le premier régime alimentaire idéal avant le péché qui se trouve dans Genèse 1 verset 29 et Dieu dit voici je vous ai donné toute terre porte en semence qui est à la surface de toute la terre et tout arbre qui a en soi du fruit d'arbre porte en semence ce sera votre nourriture et le deuxième régime alimentaire de restauration après le péché donc complémentaire donc on prend la première partie idéale et on rajoute ce que le Seigneur a rajouté après le péché dans Genèse 3 18 et tu mangeras l'herbe des champs c'est à dire les légumes indispensables pour restaurer nos cellules qui meurent chaque jour voilà l'idéal du Seigneur pour que la machine fonctionne impeccablement bien donc nous sommes anatomiquement et physiologiquement destinés et c'est prouvé j'ai pas le temps de vous prouver par notre physiologie à consommer principalement sur des fruits et des légumes et avec des graines des céréales et le alors je vais peut-être vous étonner je vais pas dire d'aller dans l'extrême tout de suite tout cru mais le plus cru possible et je vais vous expliquer pourquoi les aliments cuits ou trop cuits provoquent ce qu'on appelle une leucocytose digestive c'est un accroissement des globules blancs dans les organes digestifs quand il y a une présence de globules blancs c'est pour la défense de l'organisme si l'organisme concentre une grande quantité de globules blancs à un certain endroit c'est parce qu'il est en train de lutter ça s'appelle l'inflammation il est en train de lutter contre une attaque donc normalement nous devons avoir à peu près 5000 globules blancs par millimètre cube de sang à l'ingestion donc à l'ingestion de fruits et des légumes crus c'est prouvé que ça reste la normalité comme si voilà tout va bien si je vais manger des aliments cuits ça augmente les globules blancs mais plus il est cuit plus ça augmente et par contre quand on va prendre des viandes charcuterie abat sucre blanc vinaigre oeuf friture pâte il y a une très forte leucocytose une très forte concentration de globules blancs et bien ça ça prouve clairement que nous sommes faits pour manger le plus possible d'aliments dans son état naturel donc légumes cuits mais à basse température à la vapeur il y aura une leucocytose moins forte donc rappelez-vous donc il y a vraiment une réaction protectrice de l'organisme qui se défend contre une situation qui est dérangeante alors là je vous ai mis ça semble alors vous avez déjà dû voir des pyramides alimentaires qui ont changé avec les époques les recherches et puis on s'adapte et je vous assure que dans la société on s'adapte surtout à la l'industrie agroalimentaire parce qu'il y a des gros gros lobbies derrière tout cela donc ne regardons plus à la pyramide alimentaire qu'on vous propose pour avoir soi-disant une nourriture équilibrée pour ne manquer de rien regardons à la parole du Seigneur voici la pyramide alimentaire idéale que je vous propose enfin que le Seigneur vous propose pardon à travers moi par sa grâce principalement au début c'est l'eau la plus grande quantité que nous devons mettre dans notre organisme c'est l'eau fruits et légumes à profusion céréales j'ai mis entre parenthèses sans gluten de préférence nous avons et le moins possible donc voyez vraiment les grandes quantités la base c'est les fruits et les légumes après les céréales faisons attention mais restons dans des céréales de préférence sans gluten parce que le gluten est très acidifiant pour l'organisme ça crée beaucoup beaucoup de dégâts maintenant je ne dis pas à tout le monde de délaisser ça je laisse c'est quelque chose de plus voilà qui demande plus de temps à expliquer mais sinon les meilleurs encore c'est le riz le sarrasin le millier le millier le non pas le maïs le maïs il y a quelque chose qui n'est pas voilà le maïs c'est à proscrire de notre alimentation le maïs ça a été aussi voilà transformé et il y a beaucoup de mauvaises choses dans le maïs qui le rend très on va dire acide dans l'organisme je n'ai pas le temps aujourd'hui de venir dans tous les détails les légumineuses mais de préférence aussi attention légumineuses parce que quelqu'un qui est très dévitalisé ou très fatigué ça demande énormément d'effort à l'organisme pour être digéré et l'idéal ce sont les légumineuses germées c'est à dire les lentilles germées les pois chiches germées on peut faire des choses crues germées très digestes il y a des recettes qu'on peut faire d'une façon extraordinaire sans passer par la lourdeur des choses cuites et les graines et oléagineux n'ayez pas peur d'en manger si vous avez écarté tout ce qui est protéines concentrées protéines animales vous pouvez manger jusqu'à je vous dis sans aucun problème jusqu'à 500 grammes de noix enfin quand je dis noix noix, noisettes amandes noix de pécan au total 500 grammes par semaine vous pouvez aller jusque là quand il n'y a pas un apport de choses parce que là ça paraît beaucoup non 500 grammes il y en a qui font plus non mais il y en a qui ont peur d'en consommer c'est à dire qu'on nous disait 3 petites amandes par ci 3 petites amandes par là quand nous avons une alimentation équilibrée basée sur des fruits et des légumes nous pouvons consommer sans aucun problème des oléagineux les graines nous parlons de graines c'est graines de tournesol graines de courge graines de lin graines de chia graines de sésame nous avons des choses une variété considérable pour notre alors rempli de bonnes choses d'oméga 3 nous n'avons pas besoin de poisson pour les oméga 3 parce qu'avec les oméga 3 le poisson nous aurons aussi le mercure et le poisson est une chair animale qui se putrifie très rapidement à l'extérieur comme à l'intérieur donc c'est une source d'intoxication très grande et je doute que quelqu'un ici puisse aujourd'hui consommer un poisson qui vient d'être pêché frais sans aucun polluant donc il a traîné pendant je ne sais pas alors du bateau jusqu'à la criée de la criée jusqu'à l'étalage de l'étalage jusqu'à la maison de la maison jusqu'au frigo du frigo jusqu'à la casserole de la casserole il y a eu plus de 3 jours tout cadavre animal quel qu'il soit au bout de 3 jours il y a la putréfaction alors évidemment il y a les réfrigérateurs bon voilà alors la tempérance la tempérance on inclut souvent on pense la tempérance que la nourriture ce n'est pas que la nourriture il faut être tempérant la tempérance il y a la maîtrise de soi et la modération tempérance ou abstinence signifie abnégation et maîtrise de soi modération tout ce qui est bon donc ce n'est pas parce que des noix et des noisettes et des fruits sont bons que je vais mettre une citerne devant moi et que je vais l'avaler enfin c'est exagéré mais voyez ce que je veux dire 1 Jean 2 verset 15 à 16 n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde si quelqu'un aime le monde l'amour du Père n'est point en lui car tout ce qui est dans le monde la convoitise de la chair la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père quand on parle quand on parle de convoitise de la chair et là il y a une une parole du Seigneur dans donc dans dans Romain 8 l'affection de la chair c'est la mort l'affection de l'esprit c'est la vie et la paix donc Romain 8 verset 6 parce que l'affection de la chair et verset 7 parce que l'affection de la chair est inimitié contre Dieu car elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et en effet elle ne le peut quand on parle d'affection de la chair ou d'affection de l'esprit la version anglaise de King James dit en fait d'être en fait c'est une mentalité avoir une mentalité charnelle ou avoir une mentalité spirituelle soit nous sommes dans l'un soit nous sommes dans l'autre ah c'est pas là voilà alors Dieu créa en l'homme donc ça nous lisons dans Testimonies page 9 à Ellen White dit Dieu créa en l'homme tendance et désir nos tendances naturelles et nos désirs viennent de Dieu et quand ils furent mis en nous ils étaient purs et saints Dieu voulait que notre raison contrôlât nos appétits afin qu'ils contribuent à notre bonheur dirigé par une raison saine ils glorifient le Seigneur le résultat d'un désir intempérant fut pour nos premiers parents la perte de l'Éden la tempérance en toutes choses joue en vue de notre rétablissement en Éden un rôle plus considérable qu'on ne le pense généralement le lit dans rayon de santé à la page 34 toujours d'Ellen White alors convoitise de la chair et convoitise des yeux ça paraît quelque chose de bien vaste moi je vois là dedans le plaisir des yeux toujours soif de quelque chose en fait le corps donne l'ordre de satisfaire ses pulsions charnelles donc si je n'ai pas crucifié la chair et ses passions et si l'esprit donc en fait du Seigneur n'a pas pris le contrôle de ma vie alors ce sont des impulsions qui me gouvernent et n'ont pas la raison le plaisir sexuel par exemple fut créé par Dieu et devait être une grande bénédiction pour le couple marié et participer donc à son équilibre parfait et heureux mais tout cela fut détourné par Satan nous savons maintenant plus que jamais qui fit du sexe une malédiction dans notre monde donc convoitise des yeux là encore en fait notre cerveau est en action et je vais prendre comme exemple l'image que nous contemplons à la télé au cinéma quand nous voyons des scènes sensuelles notre organisme notre corps notre cerveau a été fait d'une façon tellement belle et équilibrée où tout doit être à sa place pour un but bien précis pour glorifier Dieu et pour notre que nous ayons une vie épanouie et heureuse donc normalement nos neurones sont faits pour que à chaque chose que je vois chaque chose que je sens chaque chose que j'entends le cerveau l'analyse et prend une décision en conséquence donc le Seigneur a fait en sorte qu'à travers l'amour qu'il a mis dans notre cœur quand nous allons vers notre on va dire notre bien-aimé notre bien-aimé après avoir été unis par les liens du mariage bénis par le Seigneur quand il y a une approche des corps il y a évidemment la nudité et dès qu'il y a à peine un petit peu de nudité qui apparaît donc il y a vraiment une relation en fait une interrelation entre les deux le cerveau donne l'ordre au corps de se préparer à l'acte sexuel je voudrais vraiment que vous reteniez ça 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 a été fait toujours le Seigneur a créé cela dans un cadre bien précis d'intimité entre le couple marié et qu'on sait sous la direction du Seigneur c'est quelque chose d'extraordinaire et de béni seulement Satan a tout fait pour détruire la famille détruire Dieu à travers la famille et le sexe a été une cible considérable et des chrétiens peuvent être tranquillement sur leur chaise de salon leur canapé bien installé contemplant des scènes sensuelles à la télévision seulement nos neurones ils vont regarder la scène alors en plus il y a une musique romantique il y a des effets je peux vous en parler parce que je suis quelqu'un de converti j'en ai contemplé des choses est-ce que le Seigneur me fait comprendre maintenant je me dis ah oui je comprends Seigneur automatiquement il est impossible à moins que vous soyez mais de je ne sais pas qui est une chape de plomb impossible de rester devant une scène de la contempler et de ne pas avoir des émotions et ressentir quelque chose quand vous contemplez une scène sensuelle d'un couple qui se prépare même si vous ne voyez pas tout ne serait-ce que l'approche l'engoureux du baiser votre oeil regarde votre cerveau analyse scène d'intimité nudité rapprochement hop là je me prépare je me prépare à l'acte sexuel je suis en train de commettre l'adultère sans même m'en rendre compte c'est peut-être fort ça va peut-être être dire pour certains c'est extrémiste que je dis mais je vous assure que ce n'est pas extrémiste c'est un fait avéré scientifiquement prouvé notre d'ailleurs vous avez entendu parler des neurones miroirs neurones miroirs pareil le Seigneur dans nos neurones il a tout fait mais bien correctement neurones miroirs ça crée de l'empathie de la compassion de la miséricorde le Seigneur fait en sorte que nous sommes tellement liés la race humaine de ses enfants quand je regarde la sœur si elle se blesse je sens une douleur profonde comme si c'était moi qui étais blessée donc ça me fait mal donc je vais à son secours d'ailleurs si vous blessez certaines personnes on se blesse le sang qui coule nous fait mal si quelqu'un devant vous croque dans un citron quelle va être votre réaction ? vous sentez l'acidité vous voyez le cerveau le rapprochement qu'il fait donc chaque fois que nous allons contempler quelque chose à la télé au cinéma ou peu importe dans une revue notre cerveau va enregistrer cette scène comme si nous étions en train de la vivre s'il y a un meurtre c'est comme si moi je commettais ce meurtre s'il y a un adultère c'est comme si je commettais cet adultère etc. c'est pour ça que des jeunes maintenant à un moment donné sont dans un foyer tout d'un coup ils sortent un couteau ils tuent père mère ils ne savent pas pourquoi déjà parce que leur centre des récompenses est en action que le lobe frontal qui prend la décision qui résonne qui voit qui sait faire la différence avec l'esprit de Dieu de ce qui est bien de ce qui est mal a complètement perdu cet aspect des choses n'a plus d'empathie et enregistrer toutes les scènes comme si c'était lui donc toutes les scènes de violence d'armes de colère tout cela c'est enregistré dans son cerveau et il va leur ça fait partie de lui toute personne je parle des jeunes parce que beaucoup en ce moment ils sont et tout d'un coup un jour ça va sortir on ne sait pas comment comment il l'a fait mais quelqu'un qui paraissait tellement gentil tellement bien bah oui mais il passait des heures et des heures devant son ordinateur devant sa télé et à un moment donné c'est sorti et il a assassiné un père une mère ou alors dans la cour de récréation on sort un couteau et on blesse un camarade d'école parce qu'il a osé dire un mot plus haut que l'autre nous parlons des jeunes mais parlons de nous au quotidien quand notre époux notre épouse notre enfant dit quelque chose qui ne nous plaît pas ou n'obéit pas comme nous aurions voulu qu'il obéisse est-ce que c'est pas beaucoup de fois le centre là derrière qui réagit nos impulsions au lieu de notre raisonnement est-ce que je prends le temps de dire bon mon enfant est comme ça comment ça se fait qu'est-ce qui s'est passé je vais le prendre à part et on va discuter non mais qu'est-ce que tu me fais tout de suite ça crie ça sort donc et puis parfois quand on nous blesse un voisin nous dit quelque chose si on avait un couteau sous la main on s'en serait presque servi parce qu'il y a des moments de colère on ne se maîtrise pas on n'arrive pas à maîtriser sa colère tellement on a enregistré de choses vous voyez donc la tempérance ça passe par là par en fait rejeter je reviens pardon hop rejeter dans ma vie tout ce qui peut m'éloigner de la confiance le calme la paix le caractère de Jésus qui était doux et humble de coeur et une autre loi non pas la moindre la confiance en Dieu en Dieu qui est le support de toutes les autres lois la foi et la confiance en Dieu sont la base ainsi que le support ainsi que la motivation de toutes les autres lois de la santé si j'applique les lois de la santé dans ma vie mais que la confiance en Dieu n'est pas là ma vie elle ne vaudra rien donc c'est la plus essentielle la loi qui doit diriger notre quotidien l'amour et la reconnaissance envers notre créateur Seigneur et Sauveur et l'assurance qu'il prend soin de nous est indispensable pour une bonne santé physique mentale et spirituelle ce sont des facteurs puissants de renforcement de notre système immunitaire en fait vivre dans la contemplation du Christ devenir semblable à lui acquérir son caractère ça doit être mon objectif vivre dans une complète dépendance du Père comme Jésus quand il était sur cette terre c'est un incroyable anti-stress la plus sublime révélation de l'amour de Dieu se trouve dans la croix c'est pour ça on sait que Satan il veut nous dévier du message de la croix et le message surtout de 1888 qui nous révèle pleinement ce qui a été accompli à la croix pour nous et c'est ça qui va changer complètement notre amour pour lui il va être tellement grand que nous nous arriverons à un moment on dit non c'est pas possible je ne peux plus continuer à attrister mon bien-aimé au pied de la croix on trouve la guérison physique mentale et spirituelle donc 2 Corinthiens 3 le verset 18 il vous a déjà été dit ce passage ainsi nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur nous sommes transformés à son image de gloire en gloire comme par l'esprit du Seigneur et Galacte 2 verset 20 souvent on entend dans nos églises ce n'est pas moi qui vis c'est Jésus qui vit en moi mais est-ce que c'est vraiment vrai parce que nous avons omis la globalité du passage biblique c'est à dire d'abord je suis crucifié avec Christ j'ai décidé que ma chair n'avait plus le pouvoir dans ma vie que mes tendances héréditaires ou acquises devaient être crucifiées et ne devaient plus avoir la parole d'accord donc je dois rester je suis et je dois rester crucifié avec Christ si je vis ce n'est plus moi mais Christ qui vit en moi et si je vis encore dans la chair donc il y a cette chair qui est toujours là prête à rejaillir à rebondir je vis dans la foi du fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi dans la foi du fils de Dieu c'est l'esprit de Jésus qui est en moi c'est lui qui a le premier mot et le dernier c'est pour cela que je reste cloué à la croix et chaque jour chaque jour jusqu'au bout Satan fera avec nous ce qu'il a fait avec Jésus jusqu'à la dernière minute descend de ta croix si tu es fils de Dieu descend de ta croix il va nous dire descend de ta croix mais qu'est-ce que ça peut faire si tu manges un morceau de viande qu'est-ce que ça peut faire si tu regardes la télé qu'est-ce que ça peut faire évidemment le salut n'est pas dans la viande n'est pas dans la télé ce n'est pas ça mais parce que j'ai été sauvé parce que je suis un citoyen du ciel parce que je vis par la foi dans le lieu très saint avec Jésus je ne fais plus des choses de ce monde d'accord ce n'est pas ce n'est plus possible il y a une incompatibilité complète donc par amour et par la foi au Christ en étant une nouvelle créature j'applique donc la vie du ciel ici-bas et maintenant la gloire du Seigneur qui doit être révélée au monde c'est le caractère d'amour manifesté à la croix et qui doit se manifester sur ses enfants Hébreu 4,16 alors je vais vous lire ce passage-là que je trouve magnifique qui est dans l'essentiel quand tu prie le livre écrit par Julius Brown que je vous recommande qui est extraordinaire sur la prière donc qui se base sur Hébreu 4,16 et 10,22 approchons-nous avec assurance du trône de la grâce avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi afin de recevoir et là il dit quelque chose de magnifique très vrai car rien n'échappe à l'œil de Yahvé il surveille et veille quelque chose de beau et d'indescriptible est en train de se tisser c'est en train de se passer maintenant quelque chose de beau et d'indescriptible est en train de se tisser de se former de se sceller en toi et autour de toi le portrait du Père au temps du scellement Jésus en nous le portrait du Père au temps du scellement c'est pas merveilleux ? et là il y a le passage qui nous confirme cela c'est maintenant pendant que notre souverain sacrificateur fait encore propitiation pour nous que nous devons nous efforcer de réaliser la perfection qui est en Jésus-Christ alors je fais un petit comment une parenthèse dans efforcer ce n'est pas par mes moyens ma force nous ne devons pas être comme le peuple d'Israël en disant nous le ferons ils ont échoué ce n'est pas moi qui le fais mais le mot clé c'est je décide de dès le matin j'ouvre les yeux et dis Seigneur je décide de te laisser faire créer le vouloir et le faire selon ton beau plaisir c'est ça la clé Satan trouve toujours dans le coeur et régénérer quelques endroits où il peut se loger un désir coupable caressé donne de la puissance à ses tentations Jésus n'y céda jamais pas même en pensée il pouvait dire le prince du monde vient il n'a rien en moi ça se trouve dans 3 Jean chapitre 14 verset 30 Jésus gardait les commandements de son père il n'y avait rien à reprendre en lui telle doit être la condition de ceux qui sont appelés à subsister au temps de la détresse Romains 8 verset 29 car ceux qu'il a connus d'avance il les a aussi prédestinés à être comment ? conformes à l'image de son fils alors conformes même dans le monde du travail je ne sais pas si quelqu'un connait les certifications ISO 9000 etc il y a tout un tas de procédés et pour avoir la certification il faut que toute chose soit vraiment il y a le cahier des charges soit strict c'est conforme et à un moment donné c'est validé là on parle aussi de SOS conforme donc c'est certifié c'est à dire ceux qui l'a prédestinés d'avance dans les enfants de Dieu doivent être conformes certifiés vrais identiques au modèle aptes à recevoir le SOS d'approbation du divin propriétaire voilà tout l'intérêt de la réforme sanitaire avoir un esprit en parfaite connexion avec le Père comme Jésus et pouvoir lui dire comme lui l'ennemi vient et n'a rien en moi vous voyez l'intérêt de la réforme sanitaire j'espère que par la grâce de Dieu on a pu maintenant être convaincu que la réforme sanitaire la santé ce n'est pas des interdits tu ne mangeras pas ceci ou tu ne mangeras pas cela mais c'est tout simplement une histoire d'amour entre notre bien-aimé maître Jésus et nous et je termine par donc le texte qui était en titre dans Malachie 4 verset 2 c'est une promesse que le Seigneur nous fait à chacun d'entre nous mais pour vous mais pour vous qui craignez mon nom se lèvera le soleil de justice la robe de justice du Christ et la santé sera dans ses rayons et vous sortirez et bondirez comme les veaux d'une étable à la gloire de l'éternel et que la terre soit éclairée de sa gloire Amen 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 Amen